Oh les croyants, on vous a prescrit à Siem comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Le Ramadan en question Avec Khaled al-Joumaïli et Dr. Shoukhil Hazar Chers auditeurs, salam alaykoum et bonjour à tous et bienvenue dans Ramadan en question sur Eurix FM. Dr. Shoukhil, salam alaykoum. Wa alaykoum, salam alaykoum. Docteur, vous êtes directeur adjoint de centre de recherche sur la législation islamique et l'éthique à l'université Hamad bin Khalifa. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Docteur Shoukhil, vous avez choisi de nous parler aujourd'hui de shirk subtil ou ce qu'on appelle le shirk caché. Oui, le shirk caché, donc le polythéisme caché ou subtil, c'est quelque chose en vérité contre lequel le prophète nous a mis en garde. Et il nous dit, je n'ai pas peur pour vous que vous redeveniez des polythéistes après moi, mais j'ai peur pour vous, donc, du shirk subtil. Dans un hadith, il dit, la chose qui me fait le plus peur pour vous, c'est le petit shirk. Ou dans un autre hadith encore, le shirk dans ma communauté ou le shirk entre vous est plus subtil que les pas d'une fourmi. Ici, en vérité, le shirk subtil, c'est quoi ? Le shirk subtil, c'est d'être dans son action, dans son comportement, soumis à quelque chose d'autre que le vrai, à quelque chose d'autre que le bon, que l'éthique. Donc, l'humain, en vérité, il est toujours, dans ce qu'il fait, il est toujours soumis à quelque chose. Ou bien il le fait par ce qui le constitue en tant qu'être humain, l'éthique qui est en lui, ou bien il le fait par une influence qui est malsaine. Donc, il est toujours, dans tous les cas, dans son comportement, dans sa pensée, dans ses sentiments, il est toujours lié à quelque chose, influencé par quelque chose. Le shirk subtil, c'est d'être influencé dans son comportement par quelque chose qui est faux, par quelque chose qui va à l'encontre de notre nature. Donc, en vérité, faire un péché, dans l'islam, c'est une forme de shirk. Parce que, lorsqu'on vole, par exemple, dans cette action-là, on n'est pas soumis à Dieu, on n'est pas soumis à ce qui est éthique en nous, mais on est soumis à une passion, on est soumis à un penchant pervers. Et donc, c'est une forme de shirk. C'est pour ça que le prophète nous dit, celui qui vole n'est pas musulman lorsqu'il vole, et celui qui fournique n'est pas musulman lorsqu'il fournique. Pourquoi ? Parce que cette action-là, elle n'est pas stimulée par le vrai, elle n'est pas stimulée par Dieu, mais il est soumis dans ce qu'il a fait ici au faux. Il est soumis à quelque chose qui va à l'encontre de sa nature saine. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter le shirk subtil ? Ici, encore une fois, c'est une introspection qu'il faut faire. Il y a un récit qui nous parle du compagnon Ali, qui était dans une bataille, et qui était, à un moment donné, au point d'achever son ennemi. Et à un moment donné, son ennemi lui crache au visage. Et Ali, de retirer son épée, de se tourner et de partir, de le laisser. Et d'aucuns étaient étonnés de cette action-là. Et lui ont demandé, mais pourquoi tu as fait ça ? Tu étais sur le point de l'achever, c'était une bataille, c'était une guerre, etc. Il leur a dit, lorsque je voulais l'achever, je le faisais pour Dieu. Mais lorsqu'il m'a craché dans mon visage, je voulais le faire pour satisfaire mon égo. Et donc, je ne l'ai pas fait. Donc ici, Ali avait conscience de ce qui se jouait en lui, du pourquoi de ses actions. Est-ce que mon action, elle est conforme à ce que veut Dieu, à ce qui est saint, à ce qui est éthique ? Ou est-ce que mon action, elle est stimulée par mon égo, par mes penchants pervers, etc. Donc ici, c'est une introspection en soi qui se fait, bien sûr, par un exercice spirituel permanent. Cette conscience est très difficile à avoir ces jours-là. Allah le musta'ab. Bon, on passe aux questions des auditeurs. Alors, quel est le statut des injections, les piqûres ? Oui, les piqûres. Si c'est des piqûres qui vont nourrir, qui sont de nature à nourrir le corps, dans ce cas-là, elles sont interdites. De l'insuline, etc. Quelque chose qui a pour vocation de nourrir le corps. Mais si c'est des piqûres qui sont d'ordre thérapeutique, qui n'ont pas de vocation à nourrir, mais plutôt à guérir, dans ce cas-là, cela est autorisé. Est-ce que toutes sortes de maladies dispensent du jeûne ? La maladie qui va dispenser du jeûne, c'est celle dont la guérison va être retardée par le jeûne. Ou bien, celle qui va s'accroître par le jeûne. Une maladie qui va s'accroître par le jeûne ou qui va tarder à se guérir par le jeûne, sera la maladie qui va dispenser du jeûne. Très bien. Dr Chor, merci beaucoup pour ces réponses. Donc, on se rapproche de la fin de cette émission. Merci à vous aussi, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Vous pouvez participer à l'émission en nous envoyant vos questions par SMS au 92 147 ou bien à travers nos réseaux sociaux. À bientôt. Le ramadan en question Avec Khaled al-Joumaïli et Dr Choukhil Hazar Avec Khaled al-Joumaïli et Dr Choukhil Hazar Avec Khaled al-Joumaïli et Dr Choukhil Hazar